Voici l'objet de toutes les attentions, La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, écrite en 1678. Trois siècles plus tard, le roman fait encore débat grâce à Nicolas Sarkozy. En 2006, le candidat à la présidence de la République avait expliqué que mettre la princesse de Clèves au programme d'un concours de recrutement de la fonction publique était le fait d'un imbécile ou d'un sadique. Quelques mois plus tard, il récidive. « Ça vaut autant que de savoir par cœur la princesse de Clèves. Enfin, j'ai rien contre. Enfin, bon, enfin, parce que j'avais beaucoup souffert sur elle. » Depuis cette déclaration, le roman est devenu l'emblème de ceux qui pensent que la culture générale a sa place dans les examens et pas seulement ceux de la fonction publique. Pendant toute une journée au Théâtre 95, sociologues, journalistes, philosophes, metteurs en scène ou réalisateurs se sont interrogés sur la nature de la polémique et une certaine vision de la culture du président de la République. « Il a compris que c'était devenu un marqueur, cette princesse de Clèves, et que lui, il veut être du côté du peuple, du brave peuple, qui a autre chose à faire qu'à lire des œuvres incompréhensibles, et non avec ces horribles intellos, comme on dit aujourd'hui, qui coupent les cheveux en quatre, etc. Donc à partir de la deuxième déclaration, bien sûr, il a analysé politiquement la situation, et je pense qu'il est tout à fait conscient de ce qu'il fait à partir de là. » Au-delà de la polémique et du roman de Madame de Lafayette, la princesse de Clèves pose la question de la transmission des œuvres littéraires, de la culture et des valeurs de notre société. « C'est toute l'idée d'un socle commun culturel, même si effectivement ce roman, il peut apparaître un peu abscond, un peu difficile, un peu précieux même. Mais en même temps, on pourrait dire, en élargissant, pourquoi pas remettre en cause Victor Hugo, pourquoi pas remettre en cause toutes les œuvres du patrimoine. Si on commence à toucher à ça, sous prétexte que c'est un roman un peu difficile d'accès, ça ouvre des portes qui sont très très dangereuses. » Ironie du sort, le roman fustigé par Nicolas Sarkozy connaît un vrai succès de librairie. Les ventes ont triplé depuis la polémique. Chez Folio, il s'est vendu plus de 6 000 exemplaires de la princesse de Clèves l'année dernière et 20 000 en livres de poche. Et l'éditeur prévoit une année 2010 encore plus fastueuse.